Je vais vous présenter selon moi les indispensables pour commencer la coiffure ou le barbering selon comment vous appelez ça. Donc ça peut s'adresser à ceux qui débutent, les débutants etc. Mais ça peut même s'appliquer à ceux qui sont confirmés. De toute façon moi je vais donner mon avis sur des petits budgets comme sur des gros budgets. Donc ça peut s'adresser vraiment à tout le monde. Alors pour commencer on va commencer par les tondeuses. Donc pour les débutants, pour moi, prenez une filaire. En plus ça va vous coûter moins cher. Selon moi c'est mieux pourquoi ? Parce que ça ne va pas perdre de puissance. Vous n'aurez pas besoin de la charger. Et on est sur des prix plus bas pour une qualité de niveau à peu près égal à des tondeuses sans fil mais qui coûtent beaucoup beaucoup plus cher. C'est pour ça que selon moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Celle que je vous conseille c'est la Magic Leap Filaire. C'est celle que j'utilise encore aujourd'hui. Franchement elle est géniale. Je vous la conseille vraiment à 100%. Elle coûte plus ou moins 80€. Vous pouvez la garder des années. Elle va vous tenir. Wall c'est vraiment de la qualité. Moi c'est la tondeuse avec laquelle je fais 80% de mes coupes. Donc croyez-moi, Magic Leap Filaire, valeur sûre. Ensuite si vous voulez vraiment une sans fil, partez plutôt sur soit une Super Taper ou même une Magic Leap. Les deux sont très bien. Il me semble que la Super Taper est un peu moins chère. Je crois qu'elle a besoin de 70€ alors que la Magic Leap avait plus 80, 90, même 100€ selon les sites où on les achète. Ce qui est bien avec la Super Taper, c'est que si vous regardez la tête de coupe, elle est arrondie. Ça veut dire qu'elle va vous faciliter le fondu. Quand vous n'avez pas un mouvement naturel comme un barbeur, si vous avez tendance à faire des mouvements assez rectilignes au début, ce qui est normal, la tête de coupe arrondie va vous aider à rectifier ça naturellement. Alors que par exemple si vous prenez la Senior de chez Wall, vous regardez la tête de coupe, elle est droite. Donc cette tondeuse est beaucoup plus destinée à des barbeurs confirmés parce qu'elle nécessite un mouvement précis, un mouvement naturel arrondi. Parce qu'elle ne va à aucun moment rectifier le mouvement. Vous voyez, la tête de coupe est plate. Si vous ne faites pas un beau mouvement, ça va vous créer des barres et vous allez avoir du mal à les effacer. Donc pour un plus petit budget, partez sur Super Taper. Pour un plus gros budget, Senior. Pour moi, Senior, c'est l'une des meilleures sans fil si ce n'est la meilleure. Et petit conseil aussi pour ceux qui sont plus confirmés, qui travaillent en salon ou qui ont un plus gros budget, prenez les deux. La filaire et la sans fil. Moi, c'est comme ça que je travaille. La sans fil, vous pouvez l'utiliser pour les barres, pour couper les cheveux au-dessus, pour des mouvements où il y a plus besoin de bouger le poignet, etc. Et prenez une filaire aussi pour faire votre dégradé, pour tout ce qui est les détails, etc. Pour moi, c'est important d'avoir les deux selon vos préférences. Comme ça, vous allez pouvoir alterner. Et après, si vraiment vous avez le budget pour une seule tondeuse, prenez soit la Magic Leap filaire, soit la Super Taper sans fil. Pour les prix, Super Taper, c'est l'affiche là. Magic Leap filaire, c'est l'affiche là. Et la Senior aussi, parce que je ne connais pas les prix exacts. Comme ça, au moins, vous avez vos prix où vous êtes sûr. Il n'y a aucun doute. Ensuite, il vous faudra une tondeuse de précision. Pourquoi une tondeuse de précision ? Ce sera pour faire vos contours de barbe, de cheveux, pour faire vos dessins si vous voulez faire des designs, et aussi pour enlever votre masque ou faire votre blanc dans votre dégradé. Alors, pour commencer, pour moi, le plus bas prix pour une tondeuse de précision de qualité, c'est la Detailer filaire. Pour moi, elle est parfaite pour commencer. Je connais même des barbeurs qui travaillent en salon qui l'ont encore aujourd'hui. Elle ne coûte pas très cher. Il me semble que c'est à peu près 80 euros. Le prix exact s'affiche ici. De toute façon, vous avez tous les liens pour aller acheter ces tondeuses-là dans la description, si vous voulez. Et du coup, la Detailer filaire, c'est vraiment un classique au niveau des tondeuses de précision. Aujourd'hui, on la voit de moins en moins, parce qu'il y a la Skeleton qui est en train de être partout, dans tous vos barbeurs. Mais si vous n'avez pas de budget, parce que la Skeleton, elle coûte plus cher, prenez la Detailer filaire. Et si vous avez un plus gros budget, vous prenez la Skeleton. Pour moi, évidemment, c'est la meilleure en précision. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus. Tout le monde là, il y a peu de gens qui vont contredire là-dessus. Elle coûte au plus bas prix. Vous pouvez l'avoir à 120 avec un prix pro. Sinon, vous pouvez monter à peu près jusqu'à 150. Par contre, faites attention pour ce qui est de Babyliss. Pour moi, il y a deux grandes marques aujourd'hui chez les barbeurs, c'est Wool et Babyliss. Moi, j'ai toujours une petite préférence pour Wool, parce que niveau qualité, et sur la longue durée, elle vous dira toujours plus longtemps. Même si vous ne l'entretenez pas tous les jours, si vous ne mettez pas de huile tous les jours, si vous ne la désinfectez pas tous les jours, même s'il faut le faire, évidemment, elle va tenir. Alors que la Babyliss, ce que j'ai pu remarquer, en testant plusieurs tondeuses Babyliss, c'est que si vous ne les huilez pas tous les jours, si vous ne les entretenez pas, si vous ne les nettoyez pas, très très souvent, elles vont faire un bruit très désagréable, elles vont accrocher, elles vont moins bien couper, et donc sur la longue durée, elles durera moins longtemps. Donc pour moi, de manière générale, Wool sera toujours d'une qualité supérieure à Babyliss. C'est pour ça que je privilégie largement Wool sur les tondeuses de coupe, que ce soit filaire ou sans fil. Mais c'est vrai que pour les précisions, ils ont fait fort avec la skeleton, et même la nouvelle Lopro, c'est sensiblement la même, juste ils ont changé l'ergonomie, etc. Mais c'est la même tête, elle est un peu plus puissante apparemment, même si moi je ne vois pas trop la différence. Mais mis à part ça, privilégie Wool. Moi c'est le conseil que j'ai à vous donner, tout le monde ne dira pas pareil, je sais, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de barbeurs qui commencent à travailler avec Babyliss, mais moi mon avis c'est que Wool, niveau qualité, etc. vous ne trouverez pas mieux chez d'autres marques, aujourd'hui. Après peut-être que ça va changer avec le temps, peut-être que Babyliss vont investir dans la qualité de leurs produits, mais à l'heure d'aujourd'hui, là on est en début de 2023, pour moi Wool reste supérieur à Babyliss, niveau qualité. Donc du coup pour revenir sur les précisions, detailer filaire pour les petits prix, le prix s'affiche ici. Que des tonnes pour des plus gros budgets, ou même Lopro, mais Lopro je crois qu'elle est encore plus chère. Ce que j'aime bien avec la Lopro, c'est qu'elle a une meilleure ergonomie, elle est plus petite, plus compacte, pour faire des dessins par exemple, c'est beaucoup plus pratique, elle est, je trouve elle la plus jolie, mais ça c'est une question de goût, elle est noire, elle est classique, plutôt que là toute dorée, toute bling bling, mais ça vraiment c'est une question de goût, ça n'a rien à voir. Et la tête de coupe, c'est une graphite 2.0, donc c'est la qualité au-dessus des têtes de coupe que vous avez sur les Skeletons. Les dents sont plus profondes, donc vous allez avoir beaucoup plus de facilité à enlever des grosses masses de cheveux pour faire votre blanc. Et pareil, pour faire vos contours, ce sera plus net, plus facilement. Ensuite, pour terminer avec les tondeuses, il vous faut un shaver. Shaver, c'est quoi ? C'est un rasoir électrique pour faire du 0 mm. Donc pour commencer, à 20 euros, franchement, c'est rien, c'est donné. Vous avez le shaver wall, le petit shaver. Vous commencez avec ça, vous n'avez pas besoin d'investir dans un gros shaver directement, et c'est amplement suffisant. Même moi, je l'utilise encore aujourd'hui. Ensuite, si vous avez un plus gros budget, vous prenez le shaver babyliss. Il coûte à peu près entre 100 et 120 euros, c'est le bon si vous avez les prix pro ou pas. C'est le gros doré, ils vont aussi en argenté et en noir, il me semble. Pour cette gamme de prix-là, pour moi, c'est le mieux, parce qu'il y a aussi le wall et le handis qui existent à peu près au même prix. Mais franchement, le babyliss, à chaque fois que vous le chargez au max, vous allez voir qu'il va glisser sur la peau, et franchement, c'est un plaisir à utiliser. Si vous avez un plus gros budget pour un shaver, même moi, je ne l'ai pas encore, il faut que je l'achète. Mais vu le prix, je me laisse encore le temps de l'acheter. C'est le brown. Donc il coûte, il me semble, pas loin des 300 euros. Pour un shaver, je suis d'accord, c'est très cher, mais franchement, pour l'avoir utilisé, ça vaut vraiment le coup. Après, ça vaut vraiment le coup si vous avez tout le reste. Je pense que c'est vraiment le dernier achat qu'il faut faire. Partez plutôt sur le babyliss, mais si un jour ou l'autre, vous avez les sous et vous avez envie d'investir dans un vrai shaver, prenez le brown, et croyez-moi, vous n'allez vraiment pas être déçu. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec les shavers, c'est surtout ne pas les utiliser sur des cheveux type afro. Pourquoi ? Parce que ça va très souvent vous faire des boutons, des poils incarnés, et dans certains cas, ils ne partent jamais. C'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire un client, tu donner des poils incarnés, des boutons qui vont rester, peut-être pas à vie parce que ça peut se traiter, mais je connais certains cas, où ça fait des années et des années qu'ils les ont et ils ne sont toujours pas partis. Et c'est juste à cause d'une seule personne, un jour, qui a décidé d'utiliser le shaver sur une peau type afro. Donc faites-le pas, s'il vous plaît, faites attention, c'est vraiment... Ou vous ne pouvez pas l'inventer, je suis d'accord, donc si vous ne savez pas et que vous faites l'erreur, ce n'est pas forcément de votre faute, c'est pour ça que je vous en parle. Le shaver, c'est utilisé seulement et uniquement sur les peaux type caucasiennes. Ensuite, il vous faudra des ciseaux. Donc pour les débutants, prenez les leçons sur Amazon, ils sont à 20-30€, vous avez vos deux paires de ciseaux, une paire de ciseaux droits pour couper votre longueur, et une paire de ciseaux sculpteurs, ça c'est pour désépaissir les cheveux. Partez sur les premiers prix que vous avez sur Amazon, pour commencer, pour moi c'est suffisant, parce que pour ce que vous allez en faire, au début, le ciseau ne va plus ou moins vous servir que pour faire votre plateau, le reste, selon moi, mais quand vous êtes débutant, c'est mieux d'utiliser vos tondeuses avec vos sabots, pour prendre le moins de risques possibles, utilisez vos gros sabots, faites vraiment petit à petit, étape par étape, utilisez votre levier, pour prendre le moins de risques possibles, et vos ciseaux, vous pourrez commencer à les utiliser pour faire vos transitions, pour faire les côtés quand on fait des tapers, etc. Plus tard, si vous vous êtes formé, parce que ça pour moi c'est quelque chose qui ne peut pas s'inventer, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment intuitif, c'est pour ça que pour moi, pour pouvoir bien utiliser le ciseau, pour apprendre à l'utiliser correctement, il faut se former, que ce soit avec le sapé coiffure, même si j'avoue, ce n'est pas ce qui va vous apprendre le mieux à l'utiliser, ou avec des formations, que ce soit sur YouTube, des tutos gratuits, ou même des formations payantes que vous pouvez trouver sur Instagram, etc., qui va vous apprendre à utiliser vos ciseaux correctement. Avant ça, si vous n'avez aucune connaissance en matière de ciseaux, faites votre plateau, c'est pour moi le plus simple entre guillemets avec les ciseaux, le reste faites à la tondeuse tant que vous n'êtes pas formé. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter des ciseaux pas très chers pour commencer, c'est beaucoup mieux d'investir dans des bonnes tondeuses que dans des bons ciseaux au début, et si vous avez le budget, ou si vous êtes un barbeur confirmé, ou qui travaille en salon, et que vous voulez des bons ciseaux, moi je connais une marque, je n'ai pas travaillé avec 1000 marques, mais je connais une marque que j'aime bien, et qui fait vraiment de la qualité, qui coûte un peu cher, c'est Olivia Garden. Donc ils font tout, ils font les ciseaux droits, de différentes tailles, ils font les ciseaux sculpteurs, etc. Et franchement, faites-moi confiance, prenez un de leurs ciseaux, et vous verrez vraiment une grande différence avec les ciseaux que vous avez. Même quand vous avez des grosses masses de cheveux, ils vont couper tout seuls, il n'y aura aucun souci. Juste seule différence, vu que c'est des paires de ciseaux de qualité, il faut les entretenir. Donc il faut les désinfecter, les stériliser, les huiler. Ça, il faut le faire normalement avec toutes les paires de ciseaux, mais c'est sûr, avec des ciseaux à 20 euros, à 10 euros, si on ne le fait pas, ce n'est pas non plus très très grave dans tous les cas. Elle ne va pas vous tenir très longtemps, même si vous les entretenez. Mais pour commencer, ça fera l'affaire. Donc pour ce qui est des prix des Olivia Garden, il me semble que ça commence plus ou moins à 100 euros, et après ça peut monter bien plus cher, selon la qualité. Ensuite, il vous faudra certains accessoires. Donc qu'est-ce que j'entends par accessoires ? J'entends les peines, j'entends brosse, j'entends la chavette. Chavette très important, vous trouvez sur Amazon, à 10 euros, je pense que vous pouvez trouver ça. Donc la chavette, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire vos contours de barbe, vos contours de cheveux, faire vos finitions de vos dessins, etc. Donc juste très important, par rapport à la chavette, on peut aussi appeler ça, il me semble le nom officiel, c'est rasoir à lame interchangeable. Faites très attention, utilisez un gel de rasage, ça c'est le gel avant de raser, on appelle ça un gel de rasage, vous l'appliquez, vous faites vos contours avec la lame, et ensuite vous mettez un après-rasage. Les deux sont très importants, parce que sinon vous pouvez avoir très facilement, selon les peaux qui sont sensibles ou non, des traces rouges. Et ça vous avez beau faire une coupe parfaite, une barbe parfaite, si vous avez des traces rouges, ça va cacher tout votre travail, et c'est pas ce qu'on souhaite. De toute façon, les produits rasage, etc., je vais y revenir juste après, quand je vais vous parler de tous les produits. Donc ensuite du coup, j'ai parlé des peignes, donc pour moi il vous faut deux peignes, il vous faut un peigne des méloirs, donc pour démêler vos cheveux, et ensuite un peigne de coupe, donc c'est un peigne plus ergonomique, qui est plus compact, qui est plus petit, qui va vous servir à enlever votre longueur. Donc un peigne des méloirs, et un peigne de coupe. Attention pour ce qui est la technique du peigne de tondeuse. C'est comme quand je vous ai parlé tout à l'heure des ciseaux, sur les côtés, au niveau de la transition, le peigne de tondeuse est très dangereux. Vous pouvez faire des trous très facilement à ce niveau là, qui ne sont pas rattrapables. C'est pour ça, même conseil, utilisez vos sabots, plutôt qu'un peigne de tondeuse. Si vous avez de la masse ici, prenez des gros sabots, des sabots 5, des sabots 4, c'est des gros sabots qui font du 13 mm, 19 mm, 16 mm, ça paraît gros, et vous avez l'impression que ça ne vous sert à rien, que ça ne va pas couper grand chose, etc. Mais faites petit à petit. Partez du gros sabot, jusqu'au plus petit. Plutôt que du peigne de tondeuse, effectivement, ça enlève la masse d'un coup, et on gagne du temps. Mais si vous l'utilisez mal, et que vous faites un trou, il n'y a plus personne qui ne pourra rien pour vous. Attendez d'avoir un peu plus de maîtrise dans ce métier, pour commencer à utiliser cette technique. Ensuite, pour finir avec les accessoires, il vous fait en sèche-cheveux. Ça, je pense que c'est logique, pour sécher les cheveux, pour enlever les petits cheveux qui traînent sur votre cap, vous achetez le coiffeo. Je pense que c'est celui que tout le monde a au début. Je ne sais plus combien coûte, le prix s'affiche là. Si vous avez déjà un sèche-cheveux chez vous, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en racheter un. Vous achèterez un plus cher, et de meilleure qualité plus tard. Je pense, pour ceux qui s'y connaissent en sèche-cheveux, ceux qui sont dans le métier de la coiffure, ils savent que, le meilleur sèche-cheveux, je pense que c'est le Dyson. Le prix s'affiche ici, je ne l'ai pas exactement, mais il me semble que c'est plus de 300 euros. C'est très très cher, franchement. Si vous n'êtes pas vraiment dans le métier, si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas l'ambition, et un gros budget, ça ne sert à rien d'acheter ça. Prenez des sèche-cheveux à 100 euros, ils sont très très bien, moi c'est ce que j'utilise pour l'instant. Et sinon, si vous voulez vraiment le sèche-cheveux de base, prenez soit un sèche-cheveux que vous avez chez vous, soit le coiffeo, il ne coûte vraiment pas cher. Après, il vous faudra aussi un plumeau et une brosse. Donc, plumeau, vous voyez, enlevez tous les cheveux qui traînent derrière les oreilles, dans les oreilles, au niveau du cou. Et la brosse, c'est une petite brosse que vous pouvez trouver à la boutique du coiffeur. Elle vous sert à enlever tous les petits cheveux qui collent sur votre dégradé pour y voir plus clair et pour voir où vous en êtes exactement dans l'évolution de votre dégradé. Très important de brosser assez souvent parce que quand on ne brosse pas, on a l'impression que les lignes, elles ne s'effacent pas alors qu'en fait, c'est juste des cheveux qui sont restés collés sur la peau et du coup, on continue à gratter, alors qu'en fait, on aurait pu passer à l'étape suivante beaucoup plus tôt. Voilà, on a fini pour ce qui est du matériel de coiffure, barbeur. Maintenant, on va aller sur les produits. Donc, je vais vous faire un kit vraiment de base. Je ne vais pas vous mettre 15 produits, ça ne sert à rien. Si vous commencez à la coiffure, vous avez besoin à peu près 5 ou 6 produits, ça suffit. Donc, il vous faut des produits de coiffage, une cire, une poudre coiffante. Aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. Si vous êtes en salon, c'est ce qui se vend le mieux aussi. Et une laque. Donc, ça, c'est 3 produits, ça vous suffit pour l'instant. Si vous commencez, évidemment, après, si vous êtes en salon, etc., vous pouvez, je pense, vous avez déjà tous vos produits. Ensuite, il vous faudra un S-Blade. S-Blade, c'est quoi ? C'est pour désinfecter vos tondeuses, les refroidir quand elles chauffent, les huiler un petit peu, même si ça ne suffit pas, il faut quand même les huiler vraiment le matin à votre commencer. Ensuite, il vous faut un gel de rasage et après rasage. Ça, vous en trouvez partout. Et pour finir, il vous faut un spray pour mouiller vos cheveux. Ça, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas couper des cheveux aux ciseaux, même si vous êtes en retard, etc., ce n'est pas grave. Mouillez les cheveux, vous allez perdre quoi ? 2 minutes dans votre coupe. Mais c'est vraiment important si vous voulez couper vos cheveux correctement. Mouillez-les. Donc voilà, je pense que vous avez tout. Niveau budget, si on parle de toutes les tondeuses, tout le matériel, sans les produits, il me semble qu'on peut s'en sortir vraiment en prenant les premiers prix pour 250 euros. Moi, je trouve franchement, ça va pour commencer un métier, sachant que c'est un métier qui peut devenir très très vite rentable. Par exemple, si vous faites une coupe à 10 euros, en 25 coupes, vous avez rentabilisé votre matériel. Et après, c'est que du bénéfice. Et ensuite, si on rajoute les produits, on sera aux alentours de 300 euros. Donc prenez vos 300 euros, achetez vos tondeuses, achetez vos ciseaux, achetez vos accessoires, vos produits, et vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour coiffer dans les meilleures conditions. Pour seulement 300 euros. Je sais que pour certains, 300 euros, ça peut paraître énorme. Mais pour moi, c'est mieux d'investir dans des bonnes tondeuses, dans du bon matériel dès le début que prendre les premiers premiers prix. Parce qu'évidemment, vous pouvez trouver des tondeuses à 30 euros, des tondeuses de précision à 15 euros. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup parce que dans tous les cas, vous allez acheter une tondeuse mieux derrière et vous aurez dépensé plus. Autant d'abord dépenser 300 euros, ça fait une grosse somme d'un coup. Mais derrière, vous n'aurez plus à dépenser pendant un long moment, croyez-moi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma liste de matériel, de produits, etc. vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous avez pu tester certaines choses et que vous avez aimé ou non. Faites-moi des retours. Moi, je serai ouvert à débattre avec vous. Moi, je vais répondre de toute façon à tous les commentaires. Et ça peut être intéressant si vous avez d'autres avis sur certaines tondeuses, etc. Moi, je suis ouvert à tout. Il n'y a aucun souci. Mettez un like, abonnez-vous, mettez la cloche et c'est tout pour moi. Bisous !